Heeey coucou Hey coucou C'est Kali J'allais vous faire la lecture ce soir C'est un livre que j'ai acheté pour moi et que je ne prends jamais le temps de lire Alors je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de partager ça ensemble L'ontologie illustrée de l'univers L'univers Mystérium 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 On s'y met Je l'ai aussi acheté parce que j'ai trouvé ce livre très très beau Et donc ça m'a plu Introduction Es-tu prêt à partir à l'aventure En tournant les pages de ce livre Marche sur les traces Des innombrables explorateurs scientifiques et astronomes Qui ont été fascinés par les grands mystères de l'univers Notre voyage commencera sur notre planète Terre et ses merveilles Puis nous partirons dans l'espace Où nous visiterons tour à tour Les différentes planètes du système solaire Avant de prendre notre envol Pour les galaxies les plus lointaines Tu vas découvrir les plus extraordinaires phénomènes du cosmos Et comment les astronomes s'y prennent pour les étudier Je ne te cache pas qu'il reste encore bien des mystères à résoudre À présent, l'arc on les a marre À présent, l'arc on les a marre À présent, l'arc on les a marre L'atmosphère 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 Té-ré-ré-sit-re Notre atmosphère semble n'être qu'une fine couche de gaz Qui entoure notre planète Mais c'est elle qui rend possible la vie sur Terre C'est aussi dans l'atmosphère que se produisent de magnifiques phénomènes Tels que les météores et les aurores Lorsqu'on regarde le ciel par une belle journée sans nuages Sa couleur est bleu azur C'est parce que les gaz de l'atmosphère Dispersent les ondes bleues Contenues dans la lumière du soleil Et à la nuit tombée Nous voyons les étoiles scintillées Car l'air se déplace dans l'atmosphère Et perturbe le trajet de la lumière jusqu'à nos yeux Notre atmosphère est principalement composée de nitrogène Mais aussi d'autres gaz en plus petite quantité Tels l'oxygène et le dioxyde de carbone La terre et l'atmosphère Les nuages noctilumineux qui brillent la nuit Ne sont visibles qu'aux crépuscules Le ciel nocturne Le ciel nocturne Cette photo éblouissante a été prise dans le désert D'Atacama au Chili C'est la voie lactée Elle est belle Chaque soir Chaque soir quand la nuit tombe Et que le ciel passe du bleu foncé au noir Le cosmos apparaît soudain devant nos yeux Les étoiles scintillantes Forment comme une toile de fond pour les planètes Qui gravitent au-dessus de nos têtes De temps à autre une étoile filante traverse le ciel Tandis qu'au fil des nuits La lune argentée croît Et décroît Aujourd'hui les astronomes utilisent des télescopes puissants Pour observer les régions les plus lointaines de l'univers Qui abrissent des milliards de galaxies Chacune constituée d'innombrables étoiles Peut-être que dans l'une d'elles Quelqu'un lève les yeux vers le ciel Et s'émerveille comme toi De la magie des étoiles Waouh c'est beau ! Les météores As-tu déjà vu une étoile filante ? Ces traînées de lumière se forment Lorsqu'un grain de poussière cosmique Aussi petit qu'un grain de sable Entre dans notre atmosphère Ces grains de poussière Disséminés dans tout le système solaire Peuvent voyager à une vitesse De 240 000 km heure Lorsqu'ils entrent dans une atmosphère Ces grains de poussière Compriment l'air Ce qui réchauffe le gaz devant eux En une fraction de seconde Ils s'enflamment et se vaporisent Tout en continuant leur trajectoire A travers le ciel C'est ce phénomène que nous appelons Étoile filante Ou de son nom scientifique Météore On parle de plus de météores Lorsque tous les météores Proviennent de la même région Cela se produit lorsque la Terre Traverse un nuage Un nuage de poussière Laissé par une planète Ou un astéroïde Météore brillant Météore brillant qui tombe Lorsque des géminides Plus d'étoiles filantes Qui survient chaque année En décembre C'est trop trop beau Les météores Les météorites Les météorites Les météorites Les météorites Les météorites Les météorites Cette météorite a été découverte dans le désert d'Atagama Uchidi Parfois ce n'est pas un grain de poussière qui traverse le ciel Mais un caillou assez gros pour traverser l'atmosphère sans se consumer entièrement Lorsqu'un morceau de débris cosmique atterrit sur le sol On l'appelle météorite Météorite Il existe des météorites de toutes les formes Certaines sont rocheuses Mais d'autres sont constituées essentiellement de métal Comme le fer ou le nickel Pour en trouver, les scientifiques sillonnent régulièrement le désert Ou d'autres régions isolées Comme l'Antarctique Étudier la composition de ces objets lointains du système solaire Leur fournit des informations cruciales Sur la longue et mystérieuse histoire des planètes Certaines météorites sont de petits éclats de lune ou de mars Waouh la terre Avec une aurore Photos d'une aurore boréale prise depuis la station spatiale internationale Les aurores polaires Souvent lorsque le soir tombe sur l'épaule L'épaule, l'épaule, l'épaule Des voiles de lumière appelées aurores Illuminent soudain le ciel nocturne Parfois elles ondulent Et explosent en ruban de couleurs vives Dans l'atmosphère nord on les appelle aurores boréales Et dans l'hémisphère sud aurores australes Ces bandes lumineuses qui sont essentiellement vertes et rouges Se créent lorsque le champ magnétique de la terre Grâce au vent solaire Projette des particules électrisées dans notre atmosphère Celles-ci ne deviennent visibles que lorsqu'elles tombent en pluie scintillante Dans une zone particulière En forme d'anneaux qui entourent l'épaule Aurore boréale et aurore australe La couleur verte des aurores est due à la réaction l'oxygène La couleur verte des aurores est due à la réaction l'oxygène Il manque peut-être un mot En entrant en contact avec d'autres gaz Il s'illumine Les constellations Les constellations La constellation d'Orion Tient son nom d'un chasseur de la mythologie grecque As-tu déjà eu l'impression que les étoiles dans le ciel Formaient des silhouettes reconnaissables ? Comme toi depuis des milliers d'années Dans tous les pays du monde Les astronomes ont identifié des formes qu'on appelle Constellations Constellations L'Union Astronomique Internationale L'Union Astronomique Internationale Une association d'astronomes professionnels En reconnaît 88 Il en existe toutes les sortes Objets Animaux Ou même créatures mythiques Les groupes d'étoiles qui ne constituent pas des constellations officielles Comme la grande ours Ou le triangle d'été S'appellent des astérismes A cause de la rotation de la terre autour du soleil On ne voit pas les mêmes constellations selon les saisons C'est pourquoi les étoiles que l'on voit dans l'été Sont différentes de celles de l'hiver Voilà la constellation d'Orion Vois-tu sa ceinture ? Est-ce que tu reconnais un petit peu ? Là on a Comment ça se dit ? Donc on a ici Tac 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 Ça c'est sa ceinture Et puis là on a Le torse Et là on a le bras Le bouclier je veux dire Et là L'autre bras C'est marrant La Lune La Lune La Lune La Lune La Lune La Lune Si par une belle nucléaire Tu observes la Lune Sache que sa surface raconte une histoire longue de plusieurs milliers d'années En effet ces caractères sont des témoignages laissés par les innombrables astéroïdes et comètes Qui se sont écrasés contre elle au cours de l'histoire du système solaire Mais comment cette boule rocheuse s'est-elle retrouvée à gravité autour de la Terre ? Figurent-toi que ce mystère intrigue encore aujourd'hui les scientifiques Selon la théorie la plus répandue Il y a 4,5 milliards d'années La Terre encore toute jeune Aurait heurté un corps immense L'impact aurait été si violent que ce corps aurait été détruit Et d'énormes quantités de matériaux en fusion Auraient été projetées dans l'espace En s'agglutinant Les débris auraient refroidi Et ainsi serait née La Lune Lorsque la Lune est la plus éloignée de la Terre On pourrait loger cette autre planète Dans l'intervalle Cette image montre la Lune en train de passer devant la zone ensoleillée de notre planète C'est une vraie photo Waouh On pourrait presque croire à un montage Trop beau Les faces de la Lune Les faces de la Lune La ligne qui sépare la zone éclairée de celle plongée dans l'ombre s'appelle le Terminator C'est un peu violent comme nom C'est un peu violent comme nom Ca c'est le Terminator Tu as sans doute remarqué que la Lune changeait sans cesse Parfois elle ressemble à une banane D'autres fois à une assiette Et parfois elle prend des formes intermédiaires On appelle ces formes changeantes les faces de la Lune Ces faces viennent du fait que la Lune tourne en permanence autour de la Terre Ainsi la surface qui reçoit la lumière du Soleil ne sont pas les mêmes nuit après nuit La Lune tourne également sur elle-même Mais nous voyons toujours la même face Parce qu'elle met autant de temps à tourner sur elle-même qu'à faire le tour de la Terre La Lune tourne sur elle-même et autour de la Terre Simultanément Premier croissant Premier croissant Premier quartier Lune qui buse croissante Pleine Lune Lune qui buse des croissantes Dernier quartier Dernier croissant Nouvelle Lune Les éclipses lunaires Les éclipses lunaires Une éclipse lunaire totale permet de voir certaines éclipses lunaires Les étoiles habituellement cachées par la lumière Réfléchis sur la Lune La pleine Lune prend une belle teinte rouge pendant une éclipse lunaire totale As-tu déjà remarqué que la Lune prenait parfois une étonnante teinte rouge ? La Lune ne change pas réellement de couleur C'est un effet d'optique causé par l'atmosphère et l'ombre de notre planète Exceptionnellement, il arrive que la Terre, le Soleil et la Lune soient alignés de telle sorte que la Lune se retrouve plongée dans l'ombre de la Terre Sa surface argente est obscurie Et c'est ce phénomène qu'on appelle une éclipse lunaire totale Cependant, bien qu'elle soit plongée dans l'ombre, la Lune ne disparaît pas complètement Et c'est là que notre atmosphère rentre en scène Celle-ci filtre la lumière du Soleil et ne laisse repartir vers l'espace que les couleurs rouges De plus, elle dévie cette lumière rouge qui se retrouve projetée dans l'ombre de notre planète D'où cette Lune vivrée qu'on aperçoit dans le ciel ? Le clair de Terre Le clair de Terre La lumière réfléchit par la Terre Mais environ 1,3 secondes Pour voyager de notre planète A la Lune Dans l'hémisphère Nord Le clair de Terre est plus prononcé Au printemps Waouh Tout le monde sait que la Terre n'émet pas de lumière Et pourtant Quand on observe un mince croissant de Lune On s'attend à ce que le reste de la Lune soit plongée dans le noir le plus complet Car aucun rayon de Soleil n'atteint cette zone-là Mais en l'observant plus attentivement On s'aperçoit qu'elle est légèrement éclairée Aussi étonnant que cela puisse paraître Cette lumière provient de notre planète Ce phénomène s'appelle le clair de Terre Lorsque le Soleil brille sur les nuages et les océans terrestres Ceux-ci renvoient dans l'espace Une partie de cette lumière Qui atteint alors notre voisine La Lune C'est le même processus Mais inversé Lorsque la Lune projette Sa lumière argentée Sur notre Terre Les mers lunaires Les mers lunaires Les mers lunaires Les mers C'est en 1651 Qu'un astronome italien Giovanni Battista Riggioli A donner aux différentes mers de la Lune Leurs si jolis noms On a la mer de la sérénité Juste ici Mer de la tranquillité Juste ici Mer de la tranquillité Mer des grises Juste ici Et mer de la fertilité Et mer de la fertilité Les mers lunaires sont plus sombres et plus lisses Que le paysage du cratère Qui les entoure Si tu avais observé la Lune Il y a quelques milliards d'années Tu aurais assisté A un spectacle extraordinaire Une pluie d'astéroïdes S'abattant sur la Lune Creusant d'immenses trous A sa surface Avec le temps Ces gigantesques bassins Se sont remplis de roches fondues Provenant de l'intérieur de la Lune Puis cette roche a refroidi Et s'est solidifiée Pour former de vastes plaines Ce sont les zones gris sombres Qu'on peut voir aujourd'hui Les premiers astronomes Les premiers astronomes Les ont prises pour d'immenses étendues d'eau C'est pourquoi ils ont appelé Mers lunaires Mais c'est un nom trompeur Car aucune vague Ne vient déferler Sur les rives de ces mers-là La surface de la Lune Est recouverte d'une fine couche rocheuse A l'allure poudreuse Le rigolite Tico Tico Est l'un des cratères Les plus impressionnants Lorsqu'il s'est formé Le choc a été si puissant Qu'au centre Une partie de la roche s'est plissée Pour former un pic Avec un petit télescope Avec un petit télescope On peut même distinguer les débris éjectés Hors de Tico Au moment de l'impact Ce sont des lignes claires Qui forment des rayons Autour du cratère Les scientifiques pensent que Tico Est relativement jeune Environ 100 millions d'années Car il n'a pas encore été abîmé Par d'autres impacts d'astéroïdes Tico Tico est si vaste Qu'il pourrait abriter Londres Tout entier Tico se trouve ici A la base de la lune Tout en bas Premier pas Sur la lune Premier Pas Sur Sur La Lune Jusqu'à présent Seules 12 personnes ont marché sur la lune Le premier a été Neil Armstrong En 1969 Imagine ce qu'on doit ressentir En posant le pied dans un autre monde Un monde où le ciel est complètement noir Où il n'y a ni air ni nuage Et où l'horizon se détache très nettement Un monde sans arbres Ni aucune végétation Où le paysage rocheux Et escarpé Et recouvert d'une fine poussière Gris sombre C'est la scène qu'ont découverte Les astronautes des missions Apollo Fin des années 1960 Début des années 1970 Lors de ces expéditions Ils ont pris des photos Ou mené des expériences Et ont même roulé sur la lune Avec un véhicule spécial appelé Rover lunaire Comme il n'y a ni vent ni eau liquide sur la lune Rien n'est venu effacer les empreintes des astronautes Qui sont restées intactes Jusqu'à aujourd'hui As-tu repéré les empreintes Laissées par les astronautes ? Ah elles sont ici Tout en bas Juste là Nous avons terminé la lecture sur le sujet de la lune Nous nous garderons du part de parler du soleil Pour une prochaine fois Sur ce je te souhaite Un bon repos Et une bonne relaxation Et une bonne détente Et je te fais de croquis-tu